Salutations citoyens du World Wide Web, nous sommes Anonymous. Pendant des mois, nous avons cherché le soutien des gens tout autour du globe comme les artistes, les hackers, les codeurs, les musiciens et les manifestants. L'appel aux armes a été reçu avec une effusion de réponses, mais encore pas assez de soutien n'a été montré. Par le temps qui court, la vérité sera toujours suffisante pour briser toute barrière qui peut être sur notre chemin, car cette opportunité pour un monde libre et juste se déroule, il est de notre devoir de saisir ce moment pour le bien de l'humanité. Chacun de nous porte des idéologies différentes, mais nous devons mettre nos différences de côté et se mettre d'accord sur une chose, ce monde est assez grand pour que tout être humain suive sa véritable volonté et à vivre une vie que nous pouvons tous vivre également avec abondance. Pour ce faire, Project Mayhem 2012 cherche à fuiter l'illégalité, la fraude et la corruption du gouvernement, des entreprises et des institutions financières dans le monde entier. Cet événement marquera le début d'un nouvel âge d'amour et de prospérité, tout en élargissant notre conscience collective. Le danger du PM 2012 réside uniquement dans le fait que l'objectif ne peut être atteint que si nous dans notre ensemble voulons qu'il le soit. C'est le vrai danger de nos intentions. Qui sommes-nous ? Nous sommes tout le monde, nous sommes vous, nous sommes vos frères, vos sœurs, vos mères, vos filles et vos amis. Nous protégeons les rues. Nous configurons votre pare-feu. Nous sécurisons vos informations. Pour chaque institution qui se dresse, c'est là que résident les êtres humains qui ont empêché le cœur de ces entités de battre. En tant que tel, on peut amener le système à l'arrêt si seulement nous pouvons dissiper la peur de le faire. Donc, si vous êtes celui qui ne craint pas le changement, si vous êtes quelqu'un qui est prêt à envisager que cela soit possible, nous vous demandons de vous joindre à nous ce 11 décembre et à faire briller Project Mayhem 2012. Dans les yeux du public. En temps de tromperie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire.